C'est une oeuvre de Armand qui s'appelle Accumulation d'eau-parleurs. Armand, avec ses tableaux, il fait aussi du détournement d'objets. C'est des hauts-parleurs qui ont été réunis, qui ont été mis à l'envers et qui ont été détournés. Et le fait de l'accumuler, d'en accumuler plusieurs, finalement, on oublie l'objet. C'est ça le détournement d'objets. Et puis aussi, ce qui est important de dire par rapport à Armand, c'est un artiste qui travaille dans la poésie. Et on voit aussi que l'objet est un peu rouillé, partout. Et on peut penser à la guerre et au camp. Exactement. On a aussi cette image des camps, on trie par type les objets, ça fait des tas. Au début, c'est tourné, on ne sait pas que c'est de haut-parleurs. Et quand on nous dit que c'est de haut-parleurs, on est un peu trop étonnés. Donc, un petit peu comme chez Armand, changement de point de vue. Ce qui change, c'est l'angle sous lequel on va regarder la réalité. Aujourd'hui, je vais vous présenter ces trois tableaux de Daniel Spoueri, intitulés « Mettre le paquet ». Ces trois tableaux sont intitulés « Mettre le paquet ». Ils font partie d'une série appelée « Tableau piège ». Spoueri a convié des personnes à un repas dans le lieu même de l'exposition. À la fin du repas, il a demandé aux convives de fixer tous les objets de la table. Assiettes, couverts, restes de nourriture, à l'endroit exact où il se trouvait. Il a ensuite redressé la table à la verticale. Il garde ainsi les traces d'un moment disparu. Ici, on n'est plus dans la représentation. On présente directement que ce sont toujours des objets posés sur une table. Nature morte, quoi. Mais qui a été vivante avant. Spoueri fait partie du mouvement des nouveau réalistes. Alors, si on veut généraliser, parce que là, tu parles de Daniel Spoueri, il y a un monde qui fait partie du mouvement des nouveau réalistes. C'est-à-dire que c'est des artistes des années 60 qui vont puiser dans le réel et se servir du réel comme art. On peut en retirer, qui va essayer de le faire comme une collection. J'aime bien parce que ça représente un dîner. Ça décrit aussi comment s'est passé ce dîner. Alors, certains élèves ont fait un projet en parallèle. Ils ont mis en place des contenus numériques. On a l'album de Thelenius Monk, un célèbre joueur de jazz, pianiste. Donc, ils ont été faire aussi ce qu'on appelle de la baie numérique et aller chercher des informations sur ce pianiste. Donc, ils ont découvert un petit peu le travail de cet artiste et ils ont décidé de faire une petite animation numérique sur ce personnage. Donc là, ils ont fait ce qu'on appelle un gif animé. Donc, au lieu de juste télécharger un gif, ils l'ont carrément créé. Ils ont enlevé l'œil, ils ont détouré l'œil sur l'album, sur l'image et ils l'ont remplacé par une bille qui bouge de haut en bas et donc on a l'impression que l'artiste prend vie et donc ses yeux se mettent à bouger. C'est une des premières œuvres où Christian Boltanski revisite l'histoire de la Shoah. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une œuvre importante de notre collection et c'est très fier de la voir, de la posséder. Il y a un côté aussi qui est lié à cette idée qu'on peut avoir tous quand on arrive. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on voit des gens qui sont morts. En fait, il y a bien une ancienne photo de classe d'un lycée pendant la guerre. C'est des boîtes à quoi ? Vous vous rappelez ? Voilà, c'est des boîtes à gâteaux. Boltanski, c'est des boîtes à gâteaux. Il accumule lui aussi. Il y a aussi, quand vous parlez d'accumulation chez Armand, on retrouve ça chez Boltanski, c'est l'accumulation des boîtes. Parfois, Boltanski, vous le reconnaissez aussi, il accumule les vêtements. La pyramide en référence au tombeau égyptien inspire à cette connexion envers autre chose. La nuit du musée, c'est que l'aboutissement d'un projet qui a pris beaucoup de temps. Donc, en fait, c'est le moment où les enfants peuvent montrer aux autres. Mais moi, c'était plutôt avant, dans les ateliers. Le plaisir était là et qu'on a travaillé avec les instits, avec le musée, avec les élèves pour créer un cadre où ils pouvaient tous expérimenter et produire d'eux-mêmes les propres règles. Et je pense qu'ils ont très bien réussi. C'était très agréable de travailler avec eux. Et puis, avec l'équipe du musée aussi, les instits. Et si on fait appel à toi comme artiste, tu reviendrais avec plaisir ? Oh, bien sûr, oui, toujours. Voilà.